Quels défis politiques majeurs menacent aujourd'hui les systèmes semenciers paysans, notamment en matière de réglementation et de concurrence avec les semences industrielles ? Nous ne sommes pas sur les mêmes règles parce que la réglementation qui est là en place, c'est une réglementation faite uniquement sur tous les systèmes semenciers industriels. Et quand on parle de réglementation, derrière il y a une politique d'accompagnement. Donc cette politique d'accompagnement aussi des semences, il n'existe une politique et des programmes que pour les semences industrielles. Et quand on dit politique pour accompagner un système, il y a de l'argent. Donc tout l'argent que nos états mettent pour la production ou bien pour promouvoir le système semencier industriel, pour promouvoir les semences, c'est pour les systèmes semenciers industriels. On ne peut pas parler de concurrence parce que le travail sur les semences date de moins d'un siècle ou bien à environ un siècle alors que l'agriculture date de 19 siècles au minimum. Je disais tout à l'heure que c'est depuis 10 000 ans, donc disons depuis presque 100 siècles. Comment on peut laisser, abandonner, voire même criminaliser un système qui a existé depuis 10 000 ans et on veut se focaliser sur un système qui a au maximum 100 ans pour dire qu'on va nourrir l'humanité avec ça ? Et les semences qui sont autorisées à entrer dans ce système industriel sont les semences qui respectent ce qu'on appelle les critères DHS. On dit distinct, homogène et stable. Maintenant, revenons sur quelques-uns de ces trois critères distincts, homogène et stable. Je vais prendre le caractère stable. Quand on dit stable, c'est pour qu'il puisse être lui-même pendant un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, nous entendons tous de temps en temps, on dit qu'il faudrait renouveler le capital semencier. On dit qu'il faudrait renouveler le capital semencier. Mais quelles sont les semences qui sont renouvelées ? Ce sont les semences qui sont historiques de ce système qui dit distinct, homogène et stable. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, ces semences qui sont dites stables sont devenues instables. Il faudrait aller retravailler et amener d'autres semences. Donc, c'est là le premier triandage intellectuel. Le deuxième triandage intellectuel dans ces systèmes semenciers industriels. On nous dit que ce sont des semences améliorées. Tout le temps, on nous vante, ce sont des semences de qualité, ce sont des semences améliorées. Mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui est amélioré ? Soit on améliore le niveau de productivité, soit on améliore la capacité à pouvoir faire sparse, soit par rapport aux inondations, soit par rapport à la sécheresse. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'une semence, quand vous la prenez, elle a plusieurs, je vais utiliser plusieurs outils en son sein, plusieurs gènes. Celles qui lui permettent de résister soit à la sécheresse, soit qui lui permettent de résister soit au sel, soit qui lui permettent de résister, je ne sais pas, à certains insectes, etc. Et celle qui lui permet peut-être d'avoir un goût tel ou un goût tel. Celle qui lui permet d'avoir un tel niveau de productivité. Donc souvent quand on dit qu'une semence est améliorée, c'est un ou deux critères maximum qui peuvent être améliorés. Tous les autres, en même temps, sont un peu inhibés. D'où la nécessité de faire de la perfusion pour ces semences dites améliorées, hybrides, etc. Quand je dis perfusion, c'est là où on utilise les intrants chimiques qui sont à l'opposé de l'agroécologie. Alors que les semences télisanent, à chaque fois que vous mettez une semence sur la terre et qu'elle traverse une campagne, cette semence a enregistré dans son disque dur, je vais utiliser ce mot qui est beaucoup plus accessible aux étudiants, cette semence a enregistré dans son disque dur les aléas, les paramètres de l'environnement. Elle fait une deuxième année, elle aura enregistré encore les paramètres de l'environnement. Ce qui fait que si vous la mettez en culture et que les conditions changent, si cette semence a déjà traversé ses conditions climatiques, elle peut facilement s'adapter. Il y a les preuves que durant ces années passées, où il y a la sécheresse, etc., les pluies qui viennent tôt ou tard, en tout cas les aléas climatiques, que beaucoup de chiens qui ont utilisé les semences paysannes sont ceux-là qui ont pu récolter malgré les aléas climatiques. Donc les semences paysannes, les semences issues des systèmes semenciers paysans, qui sont les semences de souveraineté, sont en réalité les semences qui sont intelligentes face au climat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !